Aussitôt après avoir nourri les cinq mille hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait les foules. Quand il les eut congéliés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à Ramé, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit, en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser les cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. « Leur cœur était endurci. » Acclamons la parole de Dieu. Nous remercions à toi, Seigneur Jésus. Ils étaient au comble de la stupeur, ils pensaient voir un fantôme. Leur cœur était endurci. Le cœur des apôtres endurci. On a plutôt l'habitude d'entendre cela de Pharaon dans les dix plaies d'Égypte, l'endurcissement de plus en plus fort du cœur de Pharaon. Ici, c'est le cœur des apôtres qui est endurci. Il y a comme une leçon qui nous est donnée, évidemment, en ce temps de l'Épiphanie, lorsqu'on voit l'ouverture du cœur des bergers, et qui plus est, lorsqu'on voit l'ouverture du cœur des mages, on peut être surpris que le cœur des apôtres, lui, soit endurci. Je n'ai pas fait d'études savantes sur le terme employé ici, mais ce n'est pas tout à fait le même. Il y a plusieurs mots pour parler de l'endurcissement du cœur. Il y en a un qui est très clair, que Jésus emploie en particulier face aux pharisiens lorsqu'il parle de la question du mariage. Il parle en grec de la sclérocardie. La sclérocardie, ça nous parle assez facilement, un infarctus, c'est clair. Ici, ce n'est pas tout à fait ça. Ça exprime une sorte de volonté de tout contenir dans son cœur. Il n'y a pas de lâcher prise. Il n'y a pas un lâcher prise qui a encore été accompli par les apôtres. On peut comprendre, voir quelqu'un marcher sur l'eau, ce n'est pas tout à fait quotidien. Et la question du fantôme, ça les renvoie à leur fantasme d'enfance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première fois où vous avez imaginé un fantôme. Voilà, ça fait toujours un peu peur. C'est un autre monde. Et de fait, pour eux, ils côtoient cette réalité. Mais la parole de Jésus, dans toute sa force, leur est donnée. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est au fond la parole qui a été donnée aux anges, celle qui a été exprimée d'une certaine manière aux mages, la confiance. La confiance, les mages arrivent à Jérusalem avec une certaine confiance, même une certaine naïveté. Ils s'imaginent peut-être qu'Hérode va les accompagner pour aller adorer l'enfant, mais non, ce n'est pas ce qui va se passer. Les bergers aussi sont rentrés dans la confiance grâce à la parole de l'ange, n'ayez pas peur. Et puis au milieu, il y a ce c'est moi. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Là, dans le texte, c'est vraiment égo et émis, c'est-à-dire je suis. Confiance, je suis, n'ayez pas peur. Confiance, je suis, je suis celui qui suit. C'est vraiment Jésus leur exprime d'une certaine manière, qu'ils n'ont pas un corps complètement intégré. Jésus leur exprime sa divinité. Voilà, au lendemain de l'épiphanie, l'Église nous invite nous aussi à entrer dans cette confiance. On se pense parfois plus proche du Seigneur, mais on voit bien que ce sont les bergers et les mages qui, sociologiquement ou culturellement, étaient beaucoup plus loin, qui eux-mêmes sont entrés dans cette confiance. L'endurcissement du cœur des apôtres exprime justement cette maîtrise non maîtrisée, en fait, qui les conduit à la peur. Et c'est parfois cette attitude qui nous habite intérieurement. Quand c'est le jour de l'épiphanie, on sache vraiment s'en remettre à Dieu, avec cette confiance, confiance en lui, en sa divinité toute puissante, qui agit avec bienveillance à notre égard, qui nous rejoint lorsque, comme le dit l'expression, on rame. On rame à contrevent et qu'on a l'impression de ne pas beaucoup avancer. Ici, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de grande vague, il y a simplement un vent contraire et des apôtres qui rament. Voilà, la reprise de l'année, c'est toujours un moment où on reprend un peu les rames. Je pense à Emmanuel Éducation, qui travaille dur aujourd'hui. Et puis chacun, où que nous soyons, on a des rames à tirer pour que le bateau avance. Laissons Jésus monter dans la barque en lui donnant toute notre confiance. Laissons Jésus n'allait pas. Merci.